Et pour méditer, c'est simple. Ce n'est pas la peine de respirer avec des grandes respirations. Non, c'est juste être dans sa propre respiration. Et comme je vous ai appris quelque chose, c'est de shakespirer d'abord et d'inspirer ensuite, nous allons faire une respiration un peu déformée, j'ai envie de dire, qui s'appelle la respiration du soulagement. Quelle est cette respiration du soulagement ? Bénoline, elle va s'éteindre. On va rallumer tout ça. En fait, l'idée, c'est, j'inspire, donc j'ai shakespiré, on est d'accord ? Et puis, je me laisse inspirer. Et quand je suis inspiré, c'est de la lumière qui rentre dans mon être. Et quand je shakespire, ce sont toutes les toxines qui se déversent. Donc, j'inspire et j'expire. Et quand je vais shakespirer, je vais shakespirer dans un soulagement. Ça va donner ça. Regardez-moi, ne faites pas. Je suis inspiré, je vais shakespirer. Voilà. Je lâche mon corps dans l'expire. Tout se relâche en moi. Je suis tonique sur mes fessiers, mais relâché dans mon corps. Je recommence, je vous remonte une fois. J'inspire. Et je relâche avec un sourire dans ma colonne d'air. Voilà. Eh bien, on va le faire trois fois de suite. Et puis, je vais vous guider sur une petite méditation rapide afin qu'on soit tous… Je vous propose d'ailleurs de le faire. Ce n'est pas du tout une obligation. Je vous propose de le faire dans la conscience. J'ai horreur, en fait, de dicter quoi que ce soit. L'idée, c'est que je propose et que les gens qui ont envie de le faire le fassent à leur rythme, comme ils le sentent pour eux. Voilà. Ça, c'est plus juste. Rester toujours, en fait, dans quelque chose de doux pour chacun et d'être dans notre cœur. Donc, on va commencer. Je vous propose d'être bien assis confortablement et de fermer les yeux si vous avez envie ou pas. parce qu'il y a des gens qui sont plus confortables avec les yeux ouverts et c'est aussi juste que les yeux fermés. Et puis, de relâcher, donc, cet air. Donc, je shakespear. Je me laisse inspirer. Et cette inspiration que vous allez être en train de faire, c'est vraiment l'inspiration avec votre capacité d'inspirer. Il n'y a aucune performance dans la méditation. Puis, je shakespear. En soulagement. J'inspire. Et j'expire. À mon rythme. Et je deviens cette respiration. J'oublie tout ce qui est autour de moi. Je ne suis plus que cette respiration. Plus rien ne vient me perturber. Je suis à l'écoute de cette respiration. Je sais qu'à l'inspiration, je me remplis de lumière. Et à l'expiration, je déverse toutes mes idées qui m'empêchent de vivre, les toxines, toutes les choses dont je ne veux plus. J'inspire de la lumière. Et j'expire tout ce qui n'a plus lieu d'être dans mon corps et dans mon être, dans mon quotidien. Et je prends quelques instants à devenir cette respiration, à l'écouter, tous autant que nous sommes, dans un petit silence. Dans ce petit silence qui s'exprime, nous pouvons déjà observer en nous la qualité que nous avons d'être assis sur nos fessiers. Nous pouvons percevoir une certaine lourdeur, comme si nous avions raccroché le combiné du téléphone sur son socle. Le combiné de téléphone étant le tronc du corps humain, qui se raccroche enfin dans son socle afin de retrouver l'énergie tellurique, l'énergie terrestre. Cette énergie, c'est cette énergie dont on est venu faire l'expérience de cette énergie tellurique, puisque nous venons des étoiles. C'est cette énergie qui va nous permettre de nous enraciner, ici et maintenant, dans notre socle. Vous pouvez faire des petits mouvements, tout petits, juste pour observer qu'effectivement vous êtes bien sur vos fessiers. Que vous pouvez me sentir, pour ceux qui perçoivent cela, vos ischions, vous êtes dessus. Et la bonne nouvelle, c'est que bien évidemment, vous êtes sur votre périnée. Ce périnée qui ne vous a jamais quitté. Cet esprit saint qui est en vous, dans votre bassin. Ce jardin secret qui ne vous a jamais quitté. Peut-être que vous n'avez jamais été le regarder, ni n'être descendu en vous pour aller observer tout ce trésor qui est en vous, et nulle part ailleurs. On va souvent chercher des tas de choses en dehors de notre être, alors que nous sommes notre propre temple, nous sommes notre propre vaisseau, et nous sommes garnis de tous les outils qui seront nécessaires à notre propre évolution. Donc là, dans cette douceur de vie, dans cette respiration, nous observons le socle, et d'être dans ce socle, la paix intérieure commence à s'exprimer. C'est une paix qui ne nous a jamais quitté, qu'on avait seulement oubliée. Dans cette paix intérieure, dans ce souffle, cet inspire qui vient du milieu de la terre, dans cet encrier d'or, à chaque inspiration, je vais comme le ferait un stylo plume, aspirer cette lumière d'or qui vient remonter le long de mes jambes, en commençant par les pinceaux de mes orteils, puis remontant au niveau de mes chevilles, mes jambes, mes mollets, mes genoux, mes cuisses, l'arrière de mes cuisses, tout mon bassin, tout est inondé de lumière dorée, d'une lumière dorée, platine, cristalline, chaleureuse en même temps, comme une fontaine de jouvences qui vient éclairer toutes ces fameuses particules dont je parlais tout à l'heure, qui, grâce à cela, retrouvent leur lumière d'origine, leur essence de vie, car effectivement, nous sommes tous dans le même encrier, mais cet encrier reconnaît chaque essence, et d'ailleurs, nous sommes chaque naissance, et cette essence est la nôtre. Nous faisons le plein, car pour que ce vaisseau puisse bouger aujourd'hui, changer, se reconnaître, il faut faire le plein des sens. Et c'est ce que nous sommes en train de faire, à notre rythme. Et vous pouvez bien évidemment refaire cette méditation autant de fois que vous voulez, puisque vous pourrez retrouver ça en différé. Et c'est très important de bien comprendre que nous nous remplissons de lumière, et qu'elle ne va pas s'arrêter au socle, mais comme si nous avions une fontaine de part et d'autre des deux flancs, elles vont gérir de part et d'autre jusqu'à notre diaphragme. Ce diaphragme, et je vous en parle tout de suite, qui est l'ouverture, le nouvel angle, le dézoomage de la vie, ce diaphragme qu'on peut considérer comme un appareil photo. J'ouvre mon diaphragme, grâce à cette lumière qui vient envahir tout mon diaphragme, tout mon... Je dirais que tout l'abdomen est lumineux, et commence à inonder les poumons, car nous venons de passer la barrière de ce diaphragme. Les poumons sont lumineux, puis ça remonte tout le long du cou, jusque dans le temple, dans l'écrin du cerveau, on appelle ça le crâne, ce crâne qui devient lumière. Toute cette lumière jaillissante vient nettoyer nos yeux pour y voir plus clair dans la vie, ouvre nos oreilles pour qu'on entende mieux, libère notre cerveau pour que les connexions au niveau neurologique se fassent avec tranquillité, paix intérieure, lumière, troisième œil, le troisième œil s'éclaire, la glande pinéale. Tout en nous devient lumineux. Et nous sommes cela. Et le cerveau, qui baigne dans ce liquide céphalo-rachidien lumineux, rempli d'or, se dépose, comme le ferait dans l'été, que ça ferait une enclume dans la mer. Et toutes les idées se calent. Et nous pouvons percevoir les uns et les autres une grande tranquillité venir en nous, nous habiter entre terre-ciel, car cette lumière ne va pas rester, s'exprimer que dans notre écrin, que dans ce crâne qui pourrait faire écran, mais par une petite fente, cette lumière traverse l'écran, puis monte à une vitesse fulgurante, jusqu'au soleil, ce soleil qui appartient à notre galaxie, ce soleil que l'on voit tous les jours, ce soleil qui brille, qui ne s'est jamais éteint, qui ne se lève pas, qui ne s'est jamais couché. Ce n'est simplement que le jour qui se lève. Et nous sommes complètement connectés au soleil. Puis nous allons sur notre soleil de la galaxie, de notre monde galactique, Sirius. Nous allons à une vitesse fulgurante et nous nous branchons au Sirius et d'un seul coup, nous sentons cette énergie. Puis nous continuons à monter à une vitesse énorme. Nous traversons toutes les galaxies, tous ces mondes, jusqu'au sans nom, jusqu'à l'énergie primordiale. Et là, claque, on se connecte et comme un accueil de réception, cette énergie redescend vers nous. Mais ce n'est plus un petit filet de lumière. C'est un tube de lumière galactique, énorme, qui vient descendre à une vitesse transcendante, qui passe du sans nom de la lumière primordiale, Christos, qui descend jusqu'à Sirius, puis qui vient dans notre soleil et qui arrive au niveau de notre cerveau du crâne. Et ce n'est que du bonheur, car c'est une enveloppe lumineuse qui descend sur nous avec générosité et qui nettoie tout et qui nous enveloppe comme une caresse et qui nous montre à quel point nous n'avons jamais été abandonnés de quoi que ce soit et que tout est en nous et ne nous a jamais quittés. Je prends quelques instants pour vivre ce moment de lumière, cette lumière qui vient du bas et cette lumière qui vient de haut qui se réunit et qui d'un seul coup va trouver un point de convergence. Ce point de convergence, c'est le point zéro, c'est le chakra cardiaque, c'est l'émeraude, c'est la rose qui éclot, cette rose magnifique qui délivre tous ses parfums à chacun de nous afin que cette rose soit butinée enfin, maintenant. et si j'écoute les mots depuis tout à l'heure, je vous rappelle que le Périnée ne nous a jamais quittés et qu'il est inné donc depuis l'essence que nous sommes et que ce but inné c'est le but inné de nous, de nous. Que cette rose éclore au niveau de notre cœur. Sachez que dans cet instant, dans cette lumière qui nous entoure, effectivement, tous les bobos, tout ce qui pouvait encore nous chagriner, je dirais, dans la vie, disparaît, s'estompe, n'est plus, n'est plus que lumière, n'est plus que or, platine. Et c'est un platine pétillant. C'est quelque chose qui est rafraîchissant en même temps, rafraîchissant aux endroits trop chauds, chaleureux aux endroits trop froids, ce qui veut dire que nous sommes dans une tempérance de vie et dans une paix intérieure qui nous conduit à la joie et à l'amour de nous-mêmes. Nous restons encore pour quelques instants dans cet état de bien-être, ce calme intérieur. Et puis, quand vous serez prêt et prête, nous retrouverons de la tonicité dans les doigts de la main, les orteils. Nous pouvons les remuer tranquillement. Et quand vous serez prêt, vous pourrez faire, comme le ferait un chat, un étirement en inspirant tout le long de votre corps, en vous étirant, étirant tout l'être que vous êtes afin que vous retrouvez toutes vos chaînes musculaires postérieures, intérieures, antérieures afin de vous retrouver ici et maintenant dans cette conférence, dans cette Web TV présente à nous-mêmes. Quelle merveilleuse méditation !